Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Metashift, le média des transitions à l'occasion du salon de la copropriété à Paris, à la porte de Versailles. Mon invité du jour, le président de la FEDEN, Fédération des services énergie environnement, en la personne de Pierre de Montliveau. Bonjour Pierre. Oui bonjour. Bienvenue. On rappelle un petit peu donc ce qu'est la FEDEN, je le disais, l'acronyme de Fédération des services énergie environnement. Tout le monde ne connaît pas exactement ce que cela signifie. Oui en effet le terme est peut-être un petit peu techno, les services énergétiques, mais derrière c'est deux choses très simples. Les économies d'énergie d'une part et la chaleur renouvelable et de récupération d'autre part. C'est 500 entreprises, c'est 9 milliards de chiffre d'affaires, c'est 60 000 salariés à travers tout le pays. On est extrêmement décentralisé parce qu'on est au quotidien dans les bâtiments, l'ensemble des bâtiments, la maison individuelle et évidemment les bâtiments collectifs et notamment les copropriétés, ce qui m'amène ici aujourd'hui avec vous. Alors vous le disiez, le chauffage, les économies d'énergie, quand on parle sur Metashift de transition, même pas au singulier mais au pluriel, ça vous concerne totalement et c'est un sujet totalement d'actualité. En quoi est-ce que vous vous appropriez ce sujet-là pour le rendre encore plus concret pour ceux qui vont habiter et ont besoin de se chauffer ? En fait, on est au cœur des solutions à déployer très rapidement pour répondre à cette crise énergétique. Cette crise énergétique, je le rappelle, elle date d'avant la guerre en Ukraine. Dès septembre 2021, on a connu une envolée des prix de l'énergie liés à la sortie du Covid et quelque part, d'un point de vue prix de l'énergie, uniquement la guerre en Ukraine a pris le relais. Donc on est face à une équation immédiate de pouvoir d'achat qui est capitale. Mais en même temps, il ne faut pas oublier l'enjeu majeur, plus moyen terme, de la lutte contre le changement climatique. Et donc nos solutions, elles sont extrêmement concrètes. Comment on fait là tout de suite, cet hiver et l'hiver prochain, pour économiser 10% d'économie d'énergie ? Mais aussi se projeter dans des solutions un peu plus complètes, ce qu'on appelle la rénovation globale, et aller chercher 20, voire 40% d'économie d'énergie. Et puis, une fois qu'on a économisé cette énergie, on en consomme encore un peu. et voir comment cette énergie qu'on consomme, on peut la décarboner, utiliser de la chaleur renouvelable et de récupération pour arrêter de consommer du gaz ou du fuel. Finalement, c'est agir à trois niveaux. Il y a trois temps, le temps immédiat, vous le dites, le temps moyen et le temps long. Concrètement, c'est quoi ? C'est vos adhérents, ces acteurs qui sont dans cet écosystème, qui peuvent apporter des solutions, c'est ça ? Exactement. En fait, les gens ont la volonté de faire, notamment à cause de leur facture, mais aussi de leur sensibilité écologique, mais ils sont un peu perdus. Et donc, le rôle de nos entreprises, c'est de les accompagner. Et on a pris cet engagement avec la ministre Agnès Pannier-Runacher d'aller voir l'ensemble de nos clients d'ici le début de la saison de chauffage. Donc, ça tombe bien. Aujourd'hui, on est en plein dedans, puisqu'on a grosso modo été nombreux à démarrer ce week-end. Et donc, on a fait, toutes nos entreprises ont fait des démarches de communication très concrètes et très précises auprès de l'ensemble de leurs clients. On essaye de donner, justement, quelques exemples d'actions de communication concrètes, précises auprès de certains clients. Illustrez un petit peu le propos. Alors, économiser de l'énergie, ça nécessite d'abord d'avoir, c'est tout bête, mais des équipements en bon état de marche. Une chaudière, si vous ne la maintenez pas, si vous ne l'entretenez pas régulièrement, vous allez vite surconsommer de 10 à 12% d'énergie. Vos radiateurs... Un geste simple et coûteux, c'est donc d'appeler, et peu coûteux, d'appeler celui qui entretient sa chaudière, ce qu'on oublie parfois de faire. Voilà. Dans la maison individuelle, il faut faire la démarche d'appeler son chauffagiste, qui vient faire un entretien dont je rappelle qu'il est obligatoire. Pour autant, 20% des Français ne le font pas. On a plus de 300 entreprises sur tout le territoire qui sont capables de répondre et qui sont organisées pour être encore plus insistantes sur ce qu'il y a à faire dans le logement. Ils ont la chance de rentrer dans les maisons. Ça fait partie des dernières professions qui y rentrent. Mais dans le chauffage collectif, pour revenir aux copropriétés, à nouveau, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a des entreprises qui vont apporter une prestation, on va dire, plus complexe, avec notamment du suivi à distance des installations. Donc ça permet de détecter quand le rendement de la chaudière commence à se dégrader. Et donc là, il faut faire une intervention, soit distance de réglage, soit envoyer nos techniciens, qui sont des experts de ces équipements, pour la remettre au carré. Vous parlez aussi, bien sûr, d'efficacité énergétique. Alors, c'est un sujet pleinement d'actualité. Ça veut dire aussi rénover son habitat pour qu'il soit plus agréable et que la chaleur que l'on va mettre dedans parte moins à l'extérieur. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Le sujet est totalement d'actualité plus que jamais. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a de nouvelles solutions, des solutions numériques notamment, et qui permettent de combiner la sobriété énergétique, c'est-à-dire l'acte de chacun, le comportement et l'efficacité énergétique. Et je vous donne juste un exemple. Alors là, je passe sur des, par exemple, des écoles. Si vous avez le directeur de l'école qui va remplir un tableau Excel avec son planning de la semaine, salle par salle, en disant je me sers de toutes ces celles-là, mais celles-là, non. Eh bien, si on a ce transfert numérique au gestionnaire du chauffage, nous, à distance, avec l'installation de quelques équipements assez peu onéreux et très rapides à mettre en place, on va gérer le chauffage. Et qu'on peut tout simplement baisser le chauffage dans les pièces inoccupées. Et là aussi, on peut faire des économies d'énergie très significatives de l'ordre de 20%. C'était ma deuxième marche. 10, 20, 40. Alors le 40, effectivement, là, on va passer sur des choses plus lourdes avec de la rénovation du bâti, les ouvrants, l'isolation des combles, voire une isolation par l'extérieur, par exemple. Est-ce que, selon vous, il faut aller, justement, encore plus loin qu'aujourd'hui sur l'ensemble, j'ai envie de dire, de solutions à la disposition des particuliers, des collectivités, des copropriétés pour accompagner, aller vers une dimension d'efficacité énergétique améliorée, plus de sobriété, mieux isoler, changer ses solutions ? Ça coûte cher. Ce n'est pas simple. Il faut aller plus loin, selon vous ? C'est clair. C'est clair. Il faut revisiter les outils publics de soutien et notamment aux copropriétés. L'outil majeur aujourd'hui de soutien aux copropriétés, ça s'appelle MaPrimeRénov'. Il y a pas mal de publicité, d'ailleurs, de communication en ce moment. Mais le dispositif, autant il a été bien calibré pour la maison individuelle, autant pour les copropriétés, il est très ambitieux puisqu'il, pour en bénéficier, vous devez faire 35% d'économie d'énergie. C'est énorme. Vous voyez, on est presque à ma troisième marche. Donc là, il faut faire des travaux lourds. Mais le niveau des aides a été mis trop bas. Il y a un plafond en pourcentage des travaux et il y a un autre plafond en montant total d'aides et qui, clairement, sont insuffisants pour déclencher le passage à l'acte dont on sait, en plus, qu'en copropriété, ce n'est pas toujours très simple d'arriver à une position commune au sein d'un conseil syndical. Je fais une parenthèse sur un type d'énergie dont on a parlé en préparant ensemble cette émission, cet entretien. Le réseau de chaleur dans certaines villes, c'est un dispositif assez particulier qui n'est pas nouveau, qui existe depuis longtemps et qui, aujourd'hui, est encore beaucoup plus concurrentiel au niveau du prix. Ce réseau de chaleur en circuit urbain, redéfinissez-le, s'il vous plaît, et soulignez l'intérêt qu'il pourrait y avoir pour que certaines villes s'y mettent aussi. Alors, concrètement, le réseau de chaleur, c'est un outil collectif pour aller valoriser des énergies locales, donc des énergies du territoire qui ne sont pas des énergies fossiles. Je prends un exemple en Ile-de-France. On a le bassin parisien. On a tous appris ça à l'école. Sous l'Ile-de-France, on a de l'eau très chaude. Donc, on va la pomper. Ça s'appelle de la géothermie. Ça coûte cher. Donc, il faut une installation collective. On ne va pas le faire à titre individuel. Et donc, en récupérant cette chaleur du sous-sol, on envoie des tuyaux d'eau chaude qui transportent de l'eau chaude à travers toute la ville. Et il suffit de mettre un petit échangeur de chaleur entre ces gros tuyaux, en fait, et la boucle d'eau chaude à l'intérieur d'un bâtiment pour que, tout de suite, immédiatement, tous les logements bénéficient d'une énergie renouvelable. Donc, concrètement, aujourd'hui, vous le disiez, la compétitivité, elle est évidente parce que ça permet de ne pas dépendre du gaz. Avec, je crois, un coût pour l'utilisateur final. Ne parlons pas de l'installation. Bien sûr, s'il faut tout installer from scratch, c'est onéreux. Ça s'adresse, je crois, à un certain profil de ville. Mais il y a un vrai enjeu derrière. Ça coûte sensiblement moins cher que les énergies non renouvelables, par exemple. Ainsi, je vais vous mettre le coût de l'installation. Donc, en coût complet, amortissement des investissements et puis le coût de l'énergie, on est deux à trois fois moins cher que le gaz en ce moment. Donc, c'est évidemment très intéressant. Deux à trois fois moins cher ? Le chiffre est étonnant, stupéfiant, j'ai envie de dire. Aujourd'hui ? Alors, une illustration très concrète. Vous entendez qu'un certain nombre de maires sont contraints de fermer leur piscine parce que le chauffage leur coûte trop cher. Chauffez l'eau, évidemment. Ça, c'est ceux qui sont au gaz. Ceux qui sont au réseau de chaleur, au contraire, disent je suis bien content. J'ai été précurseur. Je suis passé au bois ou à la géothermie ou la récupération de la chaleur des déchets. Aujourd'hui, le chauffage de ma piscine est maîtrisé. Donc, concrètement, vous parliez d'un potentiel de création. Aujourd'hui, on a commencé par le plus facile. On a les 900 plus grandes villes de France, grosso modo, qui sont équipées avec un réseau de chaleur. Mais on a 1300 villes qu'on a identifiées précisément par intelligence artificielle en regardant les caractéristiques des logements. Dans des villes, entre grosso modo, 20 000 et 50 000 habitants, où on a ce potentiel pour créer un réseau de chaleur et sortir une grosse partie du gaz de la ville. Ça, c'est assez formidable. Pour ceux qui habitent dans un immeuble où le chauffage, ce type de chauffage pourrait arriver, c'est possible. Ils ont une chaudière, on va dire au gaz, dans le meilleur des cas. On ne va pas dire au fioul. Allez, ça existe encore. Ça existe encore. Ils ont la possibilité. Ils ne le savent peut-être pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous pose la question de se connecter à ce réseau existant. Oui. Et alors, ce qui est extrêmement important, c'est que le ministère de la transition énergétique vient de mettre en place une aide spécifique pour ces bâtiments. Aujourd'hui, une copropriété qui se raccorde aux tuyaux qui passent dans sa rue, le coût devient totalement minime. C'est 200 euros par logement pour se raccorder. Donc, avec ça, vous avez un temps de retour sur investissement compte tenu de ce qu'on a dit précédemment sur les coûts. Ce n'est pas en années, c'est en mois. Donc, sur ces villes-là qui ont un dispositif déjà existant, finalement, s'il s'agit, si la question en Assemblée Générale, elle est de se poser, est-ce qu'on doit remplacer la chaudière ? On peut quasiment faire une croix dessus et se dire ça vaut le coup de tendre vers un raccordement à ce réseau. On enlève la chaudière, on gagne de la place parce qu'un échangeur, ce n'est pas très gros. On évite un risque parce qu'une chaudière, c'est toujours un peu risqué. Et on a ces économies en euros. On a moins d'empruntés également. Oui, oui, oui. Et tout ça est géré par le gestionnaire du réseau de chaleur. Ce sont généralement des entreprises adhérentes de la FEDEN, mais dans un modèle de délégation de services publics. C'est un investissement collectif à l'échelle de la ville et donc se sont portés par les élus locaux, par les maires ou les présidents d'intercommunalité. Alors, vous parliez tout à l'heure du ministère de la Transition énergétique, des actions menées dans ce sens-là. France Nation Verte qui a été lancée. Tout un programme dans différents secteurs. La santé, la biodiversité, l'adaptation, la biodiversité des ressources. Et comment est-ce que vous, vous positionnez ? Vous êtes un acteur qui va agir sur le logement, sur la production de chaleur, qui va agir aussi bien sur des économies. Vous intervenez. Vous positionnez à quel niveau au pluriel là-dessus ? Votre action finalement, vos actions ? Au pluriel, comme vous dites, parce qu'on est concerné tant par ce volet d'économie d'énergie. Dans le programme Se loger de France Nation Verte, il y a un volet rénovation énergétique des logements. Comment massifier, accélérer le mouvement ? Et par ailleurs, il y a un volet production d'énergie carbonée hors électricité. Parce que pour l'électricité, il y a des programmes sous réserve que le Sénat n'interdise pas tout pour faire des éoliennes et du photovoltaïque. En revanche, sur la chaleur renouvelable, il faut vraiment accélérer. Il faut mettre des moyens supplémentaires, si je peux me permettre. Justement, ce serait une revendication, une demande que vous mettriez en avant, vous, président de la FEDEN ? Oui, c'est très concret pour créer les 1300 réseaux de chaleur nouveaux et pour agrandir les réseaux existants. On a chiffré les investissements nécessaires d'ici 2030. Donc c'est rapide, 8 ans. On a entre 20 et 25 milliards d'euros d'investissement. Pour les soutenir, il y a un outil qui fonctionne très bien, qui s'appelle le fonds chaleur renouvelable de l'ADEME, mais qui aujourd'hui est sous-doté. Il est à 500 millions d'euros. Il faut le porter à un milliard, sinon on n'arrivera pas à tenir ses objectifs à 2030. Et ces 1300 maires, dont une grosse partie, ne pourra pas bénéficier de cette décarbonation et de cette sortie du gaz. C'est un montant, une valeur absolue qui est bien sûr importante, mais qui est, selon vous, nécessaire dans le contexte actuel, justement pour accompagner un certain nombre d'acteurs. Non, mais c'est non seulement nécessaire, mais si je me mets à la place de Bercy, moi j'investis tout de suite, parce que la Cour des comptes a fait un benchmark de tous les dispositifs de soutien à la décarbonation. Pour regarder, en euros d'argent public investi, pour une tonne de CO2 économisé, ce qui est le moins cher. Le moins cher, c'est le fonds chaleur renouvelable. Finalement, pour conclure, ce sera ma dernière question-remarque. Donc, il faut savoir faire, finalement, de toute crise, de toute difficulté, une source d'innovation, d'idées, pour avancer et finalement trouver les bonnes solutions. C'est le contexte dans lequel on est. Exactement, mais il s'était passé des choses intéressantes, si on retourne un peu en arrière pour les plus vieux d'entre nous, les chocs pétroliers. Au moment des chocs pétroliers, il y avait le lancement des premiers réseaux de chaleur à la géothermie en Ile-de-France. Et puis, et ça c'est important, la sortie de crise, pour le coup, était mauvaise. Parce que quand les prix ont rebaissé, on a considéré que le problème était réglé. On oublie vite. On a arrêté. Là, on ne peut pas arrêter. Parce qu'il y a un petit sujet qui s'appelle le changement climatique, qui est un drame qui met en cause l'avenir même de nos descendants, de nos petits-enfants et après eux. Et donc, il va falloir maintenir l'effort. Mais le bon côté de cette crise, c'est que ça va permettre de mettre en place, moi, je suis très confiant là-dessus. On va mettre en place les outils sur lesquels il faudra s'appuyer après dans la durée. En France, pour paraphraser un peu ce que vous disiez par rapport au premier choc pétrolier, il y avait un slogan, on n'a pas de pétrole. Je rajoute, on n'a pas plus de gaz, mais on doit avoir des idées. Voilà. Et je pense que des idées, on en a déjà beaucoup. En tout cas, la FEDEN, on en a quelques-unes supplémentaires. Et on en discute beaucoup avec nos ministres. Pierre de Montliveau, merci beaucoup. A bientôt. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501